Musique de générique Et bien salut à tous et à toutes comment allez vous c'est collection SV47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 Donc ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait de top et ça m'avait un peu manqué je pense que ça peut être plutôt sympa Donc cette fois ça sera un top 10 sur mes vaisseaux préférés de Star Wars Donc tout épisode confondu que ça soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 ou Rebels ou The Clone Wars Donc voilà j'en ai sélectionné 10 donc mes 10 préférés Donc ça peut être des vaisseaux spatiaux ou terrestres donc voilà j'ai un peu de tout Donc on va commencer tout de suite avec le 10ème Donc en 10ème position nous avons le speeder de Finn de l'épisode 7 Que j'ai mis en 10ème position parce que je le trouve vraiment sympa Donc voilà il fait quand même partie de mes 10 préférés Il est peut-être dernier mais bon il est quand même dans le top Donc je vais un peu vous le montrer Je ne crois pas que je vous ai fait de revue en plus dessus Donc le voilà Avec la figurine exclusive donc avec ce vaisseau de Finn Voilà Donc avec un canon ici On peut mettre deux figurines assises ou une debout au canon ici comme j'ai mis Finn Voilà Un petit rangement pour mettre le missile supplémentaire du canon Donc voilà il est plutôt sympa Il est simple mais je le trouve plutôt bien fini encore ça va ça passe Donc voilà pour le 10ème En 9ème place on retrouve donc le concept ou le prototype Ou le B-Wing ou W-Wing Je ne sais plus je voulais regarder en fait sur le carton Mais le truc c'est que comme j'ai déménagé le carton je ne sais plus où je l'ai mis Donc de ce vaisseau Avec Kanan Jarusa à l'intérieur en figurine exclusive Puisqu'il a le petit comlink Sur le côté de la tête Donc je l'ai mis en 9ème position parce que je le trouve quand même sympa Ouais il est plutôt sympa La seule chose à regretter je pense c'est la taille en fait je le trouve un peu trop fin Je ne sais pas s'il y est dans Star Wars Rebels ou pas Parce que je n'ai pas vraiment suivi cette série Mais le voilà Donc qu'est-ce que je peux dire dessus Donc le cockpit un peu dur à enlever Je ne vais pas essayer parce que bon Voilà pour ne pas faire de bêtises Donc ici on peut mettre la figurine de BB-8 ou de notre astromecano je crois qu'il passe Là Donc dans la petite tourelle on peut faire tourner le canon sur le côté Voilà Ici les petits canons sur les côtés à l'avant peuvent tourner mais ne tirent pas de missiles Ici à noter il y a les bombes qu'on peut lancer en appuyant sur les boutons qui se retrouvent là et là Et sinon après on peut bouger les réacteurs comme ceci Voilà Comme ça En fait on peut les mettre dans presque tous les sens Voilà Donc voilà Il est plutôt sympa quand même Hop Allez on passe au huitième Donc en huitième position Ouais En huitième position j'ai mis le Un vaisseau terrestre donc de Rebels Il s'agit du ATDP si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Je l'ai mis dans le classement parce que je trouve vraiment le design sympa Après je ne l'ai pas mis à une meilleure place Pas par rapport au véhicule en lui-même mais par rapport à la finition du jouet Donc désolé vous ne voyez pas trop l'eau mais je vous présenterai après Qui laisse un peu à désirer c'est un peu trop simple à mon goût Mais il est plutôt sympa Donc les choses à savoir dessus Donc on peut bouger les C'est pas pâte ici Voilà c'est un peu dur et puis ça ne sert pas à grand chose Le canon aussi Qu'on peut bouger Sur les côtés et vers le bas Voilà Donc après ça peut tirer On peut aussi tourner la tête Sur le haut On peut soulever une première partie ici Voilà comme ça et mettre une figurine debout Et on peut soulever ou enlever Attendez je vais essayer de le remettre Donc ça aussi Ouais voilà Donc on peut mettre une figurine là Une figurine assise ici Je ne sais pas si vous allez voir l'intérieur Mais bon voilà il n'y a strictement rien C'est vide C'est pas super Et on voit vraiment bien Que les marques de moulage Ce n'est même pas bien collé Bien fini Après C'est peut-être juste le mien Mais bon voilà C'est pas super Hop je vais remettre ça Et on passe au prochain Voilà Allez on passe au 7ème Alors en 7ème place Nous avons le speeder de Ray sur Jakku Donc dans l'épisode 7 Que j'ai mis en 7ème place Parce qu'il est vraiment Je trouve qu'il est relativement bien fini Très très fidèle à celui du film Il n'y a pas vraiment de point regrettable Donc voilà Enfin il est presque en milieu de classement tout de même Donc voilà Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus Donc la figurine qui est assez sympa de Ray On ne peut pas lui enlever sa tunique Qui est là sur la tronche C'est pas très grave Donc à l'arrière on a Deux ailerons Pour réguler la vitesse je pense Ou la prise d'air Voilà Donc qui bouge un peu La figurine donc voilà Sur son socle Commencez mais je crois Je vous ai fait une review dessus Donc ici une sorte de sac Sur le côté de la carlingue Avec dedans des pièces détachées Donc il y a un petit bouton Donc c'était plutôt sympa de l'avoir mis ici Donc voilà Donc quand on appuie dessus Ça lève donc la partie Où il y a le Le canon Enfin le lance-missile Et après on appuie dessus Et ça tire Donc pour après le rentrer Il suffit de le rabaisser Donc voilà Donc on peut aussi enlever Cette partie-ci Mais je ne vais pas le faire Donc voilà Il est plutôt sympa Hop je vais vous refaire une fois Voilà Donc on passe au sixième Donc à la sixième place On retrouve donc Les deux versions du Slave 1 Donc la version de Django Fett Et la version de Boba Fett Donc c'est les Dernières versions sorties Je crois En date du Slave 1 Ce sont Je pense Les moins bien Mais je ne veux pas trop m'avancer Sur cette décision Je les ai Enfin moi je les ai J'en ai pas d'autres versions Parce que les autres Sont un peu trop chers en ce moment Ils sont un peu plus rares Celle-ci Bon je les ai Celle-ci je l'ai achetée sur ebay Pour genre 20 euros Sans les frais de port Et celle-ci en magasin Donc pour une Entre 20 et 30 euros Donc c'est pas super cher Et au moins ça me permet D'avoir les deux modèles Du Slave 1 Même si ce ne sont pas Pardon Les plus Les mieux réussis Donc celui de Django Fett N'était livré Avec aucune figurine Tout simple Donc voilà Alors que celui de Boba Fett Était fourni avec une figurine Parlant de Boba Fett Donc les petits canons en bas Qui peuvent bouger dans tous les sens Mais ne tirent pas de missiles Ce missile qu'on peut lancer Se trouve au milieu Ici Il faut l'actionner avec ce bouton Voilà Pour les ailes On peut les lever Et les baisser Donc assez dommage Ici j'aurais bien vu Un peu de peinture Pour rappeler les réacteurs Mais c'est pas très grave Donc rien d'autre s'ouvre Ici Voilà On pourrait même croire Que c'est un vaisseau Pour figure une micro-machine Il y a juste le cockpit Qui peut se voir Mais c'est très compliqué Surtout quand on n'a pas d'ongles Donc voilà Donc après je vous fais vite fait Un tour de celui de Boba Fett Puisque c'est le même Mis à part la couleur Mais ils méritent bien leur sixième place Parce que je les trouve vraiment sympas Surtout le Slave One C'est un de mes vaisseaux préférés Je trouve que c'est un bon achat à faire Si on veut les deux en ce moment Parce qu'ils sont pas si durs que ça à trouver Ces deux modèles Donc voilà On passe à la cinquième place Donc en cinquième place Nous avons le transport de troupes De l'Empire Qu'on peut apercevoir dans Rebels Donc ouais c'est le modèle de Rebels Donc il y a déjà des modèles Qui sont sortis Il y a pas mal d'années maintenant De ce modèle Ils l'ont repris pour Rebels Il est vraiment Moi je l'aime beaucoup Je suis très heureux de l'avoir J'aimerais bien m'en racheter un autre même Pour laisser sous botte peut-être Je sais pas Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus Donc on a un canon Qui ne peut pas se baisser Ok J'ai pas fait exprès Donc un canon qui ne peut pas se lever Ni se baisser Mais qui peut tourner à 360 degrés On peut tirer deux canons Avec ces deux boutons Voilà Ici devant On a deux petits canons rotatifs Mais qui ne peuvent pas tirer Là on a les places extérieures Donc on peut mettre six figurines Pour le dessous par contre Ce qui est dommage C'est qu'il n'y a pas de roulette C'est juste des petits socles En demi-cercle Voilà Et pour l'intérieur Hop Bon c'est rudimentaire Mais c'est quand même Bon il y a quand même Un peu de détail Donc on peut voir ici On peut ranger des blasters Des conneries Et on peut mettre Trois figurines Donc voilà Pour ce Transport de troupes Qui est au milieu du classement Donc en quatrième place On retrouve le X-Wing de peau D'Amron De l'épisode 7 Donc il n'est Il est presque sur le podium Mais bon Il y a trois vaisseaux Que je préfère Mais il est quand même Tout de même quatrième Je le trouve très bien fini De bonne qualité Mis à part les canons latéraux Latéraux Qui ne tiennent pas très très bien Sur le reste De la carlingue Mais ce n'est pas très très grave Le dessous qui est assez lisse Mais bon Attendez Je vais essayer de mieux vous montrer Voilà Donc il n'y a qu'une figurine Exclusive de peau d'amande Où on peut lui enlever le casque Voilà Et mieux fini Que celle Qu'on peut trouver À part dans un blister Donc on passe au podium Avec la troisième place Donc en troisième place On retrouve le prototype T-Fighter Advanted Je ne sais plus trop quoi Mais donc voilà Celui-là je l'aime beaucoup Du fait Déjà Par La qualité Entre guillemets De la finition Qui Qui est Plutôt sympa Le fait que j'aime beaucoup Ces types de Enfin les vaisseaux De T En quelque sorte Donc ici On peut replier Les ailes Ou les mettre dans l'autre sens Comme ça Voilà Tac Donc deux canons Et on peut aussi Ouvrir Le cockpit Voilà Pour mettre Une figurine Donc de l'inquisiteur Donc pour moi Il mérite amplement Sa troisième Place De ce top Donc en seconde place On retrouve le Gunship De The Clone Wars Donc il est le seul Gunship Enfin la seule version De Gunship Que je possède Que j'ai eu Dans un lot Donc il est d'occasion Mais il est plutôt En bon état Il manque pas vraiment De choses je crois On part à l'arrière Voilà donc Il est en seconde place Parce que c'est un de mes Vaisseaux préférés Dans tout l'univers Star Wars Il m'a toujours fait Bien 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 bandé Entre guillemets Parce que je le trouve Vraiment Vraiment Trop badass Donc voilà Donc avec des multitudes De canons Hop Ici On peut tourner Et ça tire les canons Et ça tire les canons Vraiment bien 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 floutu Non je vais pas vous ouvrir Les portes Parce qu'elles sont assez galères A remettre Là ça s'ouvre Oups Et le cockpit aussi Qui est très très fragile Parce qu'il est Cassé Voilà Donc on passe au premier Et donc pour finir On retrouve donc Le T-Fighter Donc du First Order Avec une figurine exclusive Donc du T-Pilot Où on peut enlever le casque Donc il est premier Parce que vraiment Je le voulais absolument Je trouve qu'il est quand même Relativement bien fini aussi Mieux que le X-Wing Pour ma part Voilà Je vous présente un peu les côtés Un seul petit regret Peut-être je trouve que Ça je crois Je crois que ça c'est dans le film aussi Enfin je suis plus très sûr Les gros cylindres Sur chaque côté Je trouve qu'ils font trop Par contre Effet vraiment trop plastique Sur le jouet en lui-même Ce qui lui enlève un peu De sa beauté Mais pour moi Il restera premier C'est mon vaisseau favori De ma collection Donc l'arrière là Ici avec l'autre Vue Pour le second pilote Voilà Donc j'aimerais bien avoir En Black Series Mais écoute une blinde Mais bon On verra Hop Donc avec le cockpit Normalement qui s'ouvre Mais Qui est assez Dur Donc Bon si je n'y arrive pas Non je ne vais pas y arriver Donc voilà Donc avec des surpiqûres rouges Comme dans le film Sur le côté droit Gauche Pardon Du vaisseau Donc avec deux canons Deux missiles Pardon Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Mon petit top 10 De mes vaisseaux favoris N'hésitez pas à me dire Vos vaisseaux préférés Donc de ma collection Ou de En général De me dire si vous voulez D'autres top 10 Sur d'autres figurines N'hésitez pas aussi A aller voir la playlist Pour pas Enfin pour voir Aussi les autres top 10 Que j'ai pu faire Donc voilà Si vous aimez bien Et puis on se trouve Très vite pour d'autres vidéos Allez salut tout le monde